Nous allons aujourd'hui parler des closures en javascript, mais avant cela nous allons parler juste des fonctions simples pour arriver au concept de closure et à quoi ça sert. Javascript est un langage qui est très permissif, il vous permet de faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Nous allons définir une petite fonction que nous allons appeler add qui prend deux arguments x et y et comme son nom l'indique, on va juste faire un x plus y et pour tester nous allons juste utiliser console, donc console.log et nous allons dire par exemple add 1 et 2 si j'arrive à supprimer les choses. Ok donc j'exécute ce code et là j'ai 3. Ok super, maintenant si je fais add de 3 et 4, ben j'aurai 7 et si jamais je viens et je fais add de 2, tout court, je fais rien d'autre. Donc j'ai non ou not a number. Donc javascript ne se plaindra pas vraiment de ce que je fais. Donc moi je vais dire d'accord, j'ai des fonctions, j'ai une fonction add qui prend deux arguments et il me retourne la somme. Maintenant moi j'ai envie d'avoir une fonction qui, j'ai envie de pouvoir envoyer un seul attribut à cette fonction ou un seul argument à cette fonction add et elle s'occupe du reste. Donc je vais enlever le y de là et je vais dire d'accord, je vais le définir plus haut et dire j'ai var y égale par exemple 0. Et là si j'exécute le code, ben ça marche. Pourquoi ? Parce que quand je vais appeler la fonction add en lui passant le x, en exécutant le code, il va faire x plus y. Mais vu que y est défini plus haut, il le trouve donc il l'utilise. Javascript utilise ce qu'on appelle lexical scope. Ça veut dire tout ce qui est défini plus haut que la ligne où vous êtes, ou la ligne qu'il est en train d'exécuter, c'est quelque chose qu'il voit, c'est quelque chose qui est dans son scope, c'est quelque chose qu'il peut utiliser. Tant qu'on est dans un scope global bien sûr et on verra les différents scopes plus plus tard ou dans d'autres vidéos. Donc quand javascript arrive à cette ligne, il a besoin d'un x, ok, le x il l'a reçu par argument et y, oui y a déjà été défini plus haut. Donc c'est super, il y a accès. Et puis un autre développeur un peu plus loin dans le code, il vient et il redéfinit var y et il lui donne 13. Maintenant quand j'exécute le code, qu'est-ce que je suis censé avoir? Est-ce que y est censé avoir sa première valeur 0 ou sa deuxième valeur 13? Exécutons pour voir. Et là malheureusement on voit que le y a changé de valeur. Donc le add2 qui nous donnait plutôt, il nous donnait 2 plus 0 donc 2, maintenant il nous donne 15. Parce que la valeur de y a changé quelque part. Oui, mais on a dit tout à l'heure que le lexical scope c'est tout ce qui a été défini avant nous, donc normalement le y qui a été défini après cette ligne ne devrait pas être là. Malheureusement non. Javascript utilise quelque chose qu'on appelle hoisting. Hoisting s'il n'y a pas l'écrit. Hoisting. C'est quoi hoisting? Donc toutes les choses qui ont été déclarées par exemple en utilisant var, il va les déplacer et les mettre tout à fait en haut. Donc avant l'exécution c'est comme si on avait y défini plus haut que la fonction add. Même si on l'a déclaré et défini plus bas. Donc le fait que le hoisting existe en javascript, ça fait que ok, c'est pas super cool, on va override les valeurs que nous avions déjà prédéfinies. Une solution à ça serait d'utiliser juste let, ne pas utiliser var et utiliser let. Et quand vous allez essayer de faire cette même bêtise, il va se plaindre et il va vous dire identifier already has been declared. Ok. Donc utiliser let peut régler le problème. Sauf que pour des raisons politiques ou économiques ou d'autres, vous décidez de ne pas utiliser let et vous voulez rester dans votre utilisation de var. Comment faire pour que ce y ne soit pas redéfini? Donc là on a dit qu'il est dans le scope global. Si on veut qu'il soit dans un scope et on ne peut pas le redéfinir, on va dire par exemple là, si on le déplace à l'intérieur de la fonction add, je l'exécute. Donc là, malgré le fait que y ait été redéfini plus tard, ça n'a pas eu d'impact. Sauf que nous on voulait que le y soit configurable, donc on le veut en dehors de la fonction add. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre le tout dans une nouvelle fonction. On va l'appeler fn. Fn ne prend aucun argument. Tout ce qu'elle fait, c'est ça. On va aligner. Et si on fait cela, ben add n'existe plus. Il n'est plus visible de l'extérieur. On va quand même, on va appeler la fonction fn. Mais fn ne prend pas d'argument. Donc on va enlever le 2 et on va exécuter. Undefined, ben rien. Undefined, c'est quoi ? C'est l'un des huit types, des huit types basiques qu'il y a dans JavaScript. Et tout ce qu'il veut dire, c'est ok, je sais que cette chose existe, mais elle n'a pas de valeur. Donc moi, je vais faire un return ici pour que le retour de cette fonction ait une valeur. Donc si je réexécute, maintenant, il me dit que le retour que j'ai, c'est une fonction et elle s'appelle add. D'accord. Maintenant, pour appeler add, je vais faire ça. Et maintenant, je vais lui passer mon 2. Je réexécute. Et là, c'est bon, ça marche. La syntaxe devient un peu bizarre. Donc on va, ok, on va déclarer une nouvelle fonction qu'on va appeler add. Et on va dire que add, c'est le résultat de la fonction fn. Et là, nous allons appeler notre add. Enfin, le add2. Parce que ce n'est pas le même add qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le même add qui est là. C'est une fonction qui est complètement différente. Ok. Là, on voit que ça marche. Et on voit que malgré le fait que y a été défini plus tard, donc on a deux fois la ligne de définition y, mais il n'y a pas d'impact. Le fait de pouvoir utiliser la variable y à l'intérieur de la fonction add, il est principalement dû au lexical scope. tout ce qui a été défini avant moi, ben je le vois, je peux le réutiliser. Et le fait que cette fonction, c'est le retour de fn, ça fait que une fois qu'on est arrivé là, par exemple, une fois qu'on a appelé la fonction fn, ce y n'existe plus en dehors de cette fonction. Ce qui veut dire qu'il n'est plus accessible et nul ne peut le modifier. Seule la fonction add qui est là peut désormais le modifier. Et cette fonction add, heureusement, elle n'essaie pas de le modifier. Cette histoire de capturer capturer les choses qui sont avant moi et les enfermer dans mon scope à moi, c'est ça, une closure. C'est une fonction qui va plus ou moins utiliser les variables qui ont été présentes au moment de la définition de cette fonction. Et elle les a utilisées. Malheureusement, en javascript, on n'a pas la même, on n'a pas la maîtrise comme dans d'autres langages. Par exemple, en C++, je vous montre la syntaxe. Voici comment on peut définir une closure ou une lambda. Donc ici, par exemple, nous avons captures, arguments et body. Ça veut dire quoi captures, arguments et body. Ici, en C++, on aurait pu dire je veux capturer la variable y. Et là, dans le body, j'aurais pu faire ce que je veux, arg plus y. Et s'il y avait une autre fonction ou une autre variable, par exemple z égale 1, cette closure ou cette lambda n'aurait pas accès à z. Parce que dans ma liste de capture, j'ai dit que je veux uniquement y. Donc, il y a différentes façons. On peut dire par référence, par valeur. Je peux lui dire prendre tout par référence, prendre tout par valeur ou ne récupère que le pointeur. Donc, j'ai toutes les commandes. J'ai tout ce qu'il faut pour gérer cette capture ou bien cette move sématique. Alors qu'en Javascript, je n'ai pas vraiment ça. En Javascript, ma fonction add a accès à tout ce qui a été défini plus haut. Je l'exécute. Et c'est cool, ça marche. Et le fait qu'une fonction en Javascript puisse retourner une autre fonction, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué ou bizarre. Parce que les fonctions en Javascript, ce sont des first class citizens. Ce sont des types qui peuvent être reçus en argument et qui peuvent être retournés comme résultats. Donc, une closure, c'est aussi simple que ça. Rien de plus. On aurait pu même faire un truc beaucoup plus cool et dire que y était un argument qui sera passé à la première fonction. Ce qui veut dire que là, add, je vais lui donner par exemple 0. Et je réexécute. J'ai toujours le même résultat. Donc, y a été redéfini ici, mais aucun impact. Donc, on peut le supprimer. Et on dit, là, fn est une fonction, enfin, est une higher order function. Parce qu'elle retourne une fonction comme résultat. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Merci.